... Heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 19h45. L'innovation aux féminins. Les femmes s'intéressent désormais au monde du digital au Bénin. Nous avons découvert une qui exerce dans le numérique. Nous irons à sa découverte dans un instant. Il touche près de 3000 femmes chaque année dans le monde. Le cancer du col de l'utérus est une maladie silencieuse et virale. Le dépistage précoce permet aux femmes d'être à l'abri. Et puis, trois jeunes sur quatre de moins de 25 ans ont déjà ressenti des troubles de l'audition dans leur vie. La première cause est la forte exposition sonore qui peut engendrer une fragilisation de l'audition. Mais avant tout, on n'ouvre pas cette information. Les entrepreneurs sont célébrés depuis deux jours à l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneur. Cette célébration a une origine purement anglo-saxonne. Elle existe depuis 2007 et s'appelle en réalité Global Entrepreneurship Week. Les entrepreneurs ont des talents et les mettent au service de la société, aussi bien dans les secteurs de l'économie traditionnelle que dans les activités technologiques innovantes. L'économie sociale est solidaire, la protection de l'environnement, pour ne citer que ce domaine. Fêter les entrepreneurs, c'est donner un visage à la passion. La Semaine mondiale de l'entrepreneur est célébrée cette année du 16 au 22 novembre. Madame, Monsieur, le savez-vous, le digital n'est pas qu'un monde masculin. Des femmes s'intéressent de plus en plus au métier du numérique. Une équipe de notre rédaction a rencontré une femme digitale au Bénin, suivant le reportage de Rodrigue Babaguito. Quand elle se rend à son lieu de travail dans la journée, c'est entre son téléphone, l'écran de son ordinateur et quelques rares fois les câbles techniques que Zéroze passe le clair de son temps. Je suis responsable, chef du département, de trois réseaux d'accès, trois technologies de réseaux d'accès. Quand on dit réseaux d'accès, c'est les équipements qui fournissent, qui amènent chez le client lambda l'internet. Et les marchés, qu'est-ce que je fais ? On doit m'envoyer des points, des points selon des séquences d'heure. Je jette le regard là-dessus, je vois les anomalies, j'apporte mes analyses là-dessus, je donne des instructions. Alors, quand je prends ces requêtes, je l'envoie, après toute analyse, je l'envoie à qui doit prêter et je fais le suivi. J'attends un compte rendu par rapport à tout ça. Un peu ce que vous avez constaté, que d'ici, j'ai pu gérer une situation à Paracou, tout en donnant des instructions de prisonnière. Pour en arriver à ce stade, des sacrifices, Zéroze a dû en faire, avec comme seul guide, sa passion. Ce n'est pas vraiment gros ordre du début jusqu'à la fin, mais il faut tenir. Il faut tenir. J'ai fait toutes les couches dans ce métier. J'ai été agent, adjoint et aux toutes les couches. Donc, quand à chaque étape a ses difficultés, mais quand tu tiens là-dedans, quand tu fais tes prudences, quand un dossier se présente devant toi parce que tu es fin ou parce que le regard ou l'appréciation ou l'approche de l'environnement s'impose à toi, il te revient de t'adapter et de prendre de la hauteur par rapport à ça. Mais si tu te recrois dans ta peau de femme, le système va t'avaler. À l'époque, c'était vraiment perçu comme un métier, parce qu'on ne voyait pas derrière la réalité de la chose. On pensait que c'était une question de force physique et autres. Là, on dit, mais est-ce que tu peux tenir ? Est-ce que tu as ce qu'il faut, la mieux, ce qu'il faut pour tenir ? L'ambition est de plus en plus grande aujourd'hui et cette femme, emprunte dans le digital, donne envie non seulement à ses collaborateurs, mais aussi aux jeunes femmes de la nouvelle génération. Quand je la vois travailler et quand je vois le secteur que j'adore, je pense que c'est une occasion pour moi de demander à toutes les femmes Il n'y a rien de compliqué. L'essentiel, c'est de se donner et de se cultiver. C'est un secteur qui impose la mise à jour. Il faut s'honorer dans ce domaine et devenir des élites, comme les exemples que nous avons, notre ministre Ovalier, comme plusieurs autres femmes dans le secteur aujourd'hui. Si depuis les années 70, où le digital a vu le jour, les hommes ont été nombreux à s'engouffrer, aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus amenées à oser innover et entreprendre dans le domaine, faisant du digital un monde de plus en plus inclusif. Parlons toujours vie de femme, mais cette fois-ci en santé, le cancer du col de l'utérus fait partie des principaux cancers gynécologiques. Il tue des millions de femmes chaque année et le Bénin n'y échappe pas. Cependant, les autorités ont pris des mesures pour renforcer le système de protection sanitaire des femmes afin de réduire le taux de prévalence sur le territoire. Qu'est-ce que le cancer du col de l'utérus et comment le traiter ? Reportage. Le cancer du col, ça va être l'apparition au niveau du col de l'utérus, de cellules, qui vont se multiplier de façon anarchique et qui vont entraîner des conséquences graves sur l'organisme et qui peuvent entraîner la mort. Et sur 300 000 décès de femmes pour cause de cancer enregistré en 2018 dans le monde, le cancer du col de l'utérus est responsable des deux tiers selon l'Organisation mondiale de la santé. Il est classé deuxième cause de mortalité chez la femme après le cancer du sein. Au Bénin, sur 4 300 cas de cancer toutes formes confondues enregistrées en 2018, le cancer du col de l'utérus représente 25% selon le ministère de la Santé. Le mal est dû à plusieurs facteurs. Le principal élément qui cause le cancer du col, c'est l'infection à un virus qu'on appelle le Human Papilloma Virus. C'est un virus qui se contracte par les rapports sexuels. À côté de ça, le tabac aussi est un cofacteur important. Ces cellules cancéreuses, une fois installées, vont progresser de façon presque silencieuse vers le cancer. Pour qu'il apparaisse, ce sont des anomalies au niveau du col qui vont s'aggraver et qui au bout de 10 à 15 ans vont être appelées cancers. Mais en général, lorsqu'ils commencent à se manifester essentiellement par des saignements, à ce moment en général, c'est souvent trop tard. Si l'alcoolisme et le tabagisme représentent des facteurs aggravants, ce ne sont pas les seuls facteurs prédisposants. C'est par exemple les personnes qui sont immunodéprimées, c'est-à-dire dont le système de défense de l'organisme ne fonctionne plus bien. Par exemple, les personnes vivant avec le VIH, dans certains diabètes. Que le cancer du col de l'utérus apparaisse tôt ou tardivement, la prise en charge n'est pas aisée. Les médecins recommandent un dépistage précoce. C'est difficile de le traiter, c'est beaucoup plus facile de le prévenir. Passer un certain stade, il ne va pas pouvoir être guéri. On va plutôt améliorer le confort de vie de la personne le temps qu'il reste à vivre. Et pour accompagner les agents de santé dans la lutte contre le fléau, le Bénin s'est doté d'un document stratégique de 100 pages qui fournit des informations utiles sur le cancer du col de l'utérus et d'autres cancers chez la femme. L'opération de ce plan stratégique permettra dans les mois et années à venir aux autorités et acteurs sanitaires d'apporter l'assistance nécessaire aux populations béninoises afin de leur éviter autant que faire se peut et de détecter à temps toute situation de cancer susceptible de leur être préjudiciable. Avec une bonne mise en application de ce plan stratégique, nous parviendrons à une réduction de 30% du taux de mortalité lié au cancer du col de l'utérus. Les femmes, quel que soit le âge, sont invitées à faire l'examen du frottis vaginal tous les trois ans pour éviter toute complication. Si il y a des personnes qui naissent sourdes, il y en a d'autres qui ne deviennent pas imprudence, notamment à cause de certains comportements peu recommandables qui endommagent progressivement leur organe récepteur de sang. En effet, selon certaines études, trois jeunes sur quatre ont déjà ressenti des troubles auditifs dans le monde, un mal caractérisé par une diminution provisoire ou permanente des facultés auditives. Pour mieux comprendre, suivons cette interview. L'audition, c'est un ensemble de mécanismes qui aboutit à l'écoute. L'oreille est divisée en trois parties. L'oreille estaine, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Les troubles auditifs résultent donc d'une atteinte de l'une ou l'autre de ces différentes structures. Les troubles auditifs vont aller soit à la baisse de l'audition, qu'on appelle une hypoacosie, à la perte de l'audition, qu'on appelle la surdité. En général, les troubles auditifs sont liés au traumatisme sonore. L'usage abusif des écouteurs, tout à écouter la musique, a un volume très élevé, surtout lorsqu'on écoute un son préféré. Il y a une cible particulière, notamment les professionnels du son, donc ceux qui travaillent dans les milieux où il y a trop de bruit, tels que la menuiserie, les menuisiers sont plus exposés, ceux qui travaillent dans les discothèques. Ce que nous avons l'habitude de faire, c'est de réaliser une audiométrie tonale qui va tracer un audiogramme. Et de là, si la personne est éligible à la prothèse auditive, la prothèse auditive va l'aider à mieux entendre pour une vie sociale acceptable. Dans le cas contraire, puisqu'il arrive d'un moment donné où la surdité est très profonde, c'est-à-dire que la personne perd pratiquement la totalité de son audition, là on ne peut rien faire. Madame, Monsieur, d'autres informations d'ordre national dans ce journal. Suivez La Nation, en bref, de ce mercredi, réalisé et présenté par Patrick Adiaboudjou. La télévision numérique terrestre TNT entre d'ici à 2021 dans sa phase opérationnelle au Pénin. Dans le but d'accélérer l'opérationnalisation du dit projet, le ministère du Numérique et de la Digitalisation a informé mardi dernier les opérateurs économiques ayant déposé leur manifestation d'intention pour la fabrication ou la commercialisation des décodeurs et accessoires de réception de la télévision numérique terrestre au Bénin des nouvelles mesures d'accompagnement de l'État. Entre autres mesures, il y a les honnérations des droits de douane et de la TVA, la mise en place du cadre juridique, la construction du réseau de diffusion, l'installation de la station terrienne et la formation du premier multiplex béninois. Le balai des ministres se poursuit devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale pour défendre le projet de budget de leur ministère au titre de la gestion 2021. Romu Adouadaï, de l'économie et des finances, a défendu mardi dernier son projet de budget qui se chiffre à plus de 25 milliards de francs CFA en 2021 contre plus de 18 milliards en 2020, soit un accroissement de plus de 7 milliards pour un taux de variation de 39,68%. Selon le ministre Wadouadaï, outre l'amélioration de la performance des structures du ministère et la gestion du cadre macroéconomique, quatre autres projets sont retenus dans le portefeuille du projet d'investissement public au titre de la gestion 2021. Il s'agit entre autres du projet de construction des bâtiments des régies financières de l'État et du projet de construction du bâtiment des archives et du centre de formation professionnelle de l'administration centrale des finances. Nom aux structures illégales de collètes de l'épaille et de placements de fonds. C'est avec ce slogan que se déroule du 17 au 27 novembre 2020 la quinzaine de l'assainissement du secteur de la microfinance. La tenue de la dite quinzaine vient supplier la non-tenue cette année des séances de sensibilisation de masse à cause de la pandémie liée à la COVID-19. Cet événement permettra d'intensifier les actions d'assainissement du secteur de la microfinance. Le niveau de réglementation du secteur électrique africain reste faible avec une performance inférieure à la moyenne. La Banque africaine de développement BAD vient de publier la troisième édition de l'index de régulation du secteur électrique en Afrique. Les données collectées relèvent un faible niveau avec un indice de 0,486 sur un total de 1 point. Cela est principalement dû à la faible efficacité des institutions mises en place qui enregistrent un score de 0,393 contre 0,688 pour la mise en place du cadre réglementaire et 0,545 pour l'activité des régulateurs. Les pays qui ont obtenu les meilleures performances sont l'Ouganda, la Namibie et le Kenya. En queue de peloton se trouve le Tchad ex-éco avec la RDC et le Gabon. Pour améliorer ses performances, la BAD recommande une plus grande dépendance des régulateurs par rapport au gouvernement, aux acteurs du secteur régulier ainsi que la dotation de ses institutions d'une autonomie financière. C'est la fin, madame, monsieur, de cette édition. Retrouvez ce journal sur le www.ortb.bj. Merci à tous de nous avoir suivis.